Dans le sens où l'Egypte, bien sûr, c'est un pays qui fait rêver, mais qui possède des richesses exceptionnelles. Donc la soirée va nous entraîner vraiment aux confins de l'occultisme. On va parler de magie, on va parler de voyance, on va parler aussi de pouvoir. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'en termes de tout ce qu'on va appeler la magie, les pratiques occultes, etc., il y en a qui sont beaucoup plus connues, comme la Kabbalah, qui est celle d'origine, on va dire, juive, la Wicca, bien évidemment, le chamanisme, qui est pratiqué par les Amérindiens. Et bon, ce sont, on va dire, les plus connues et ce sont des pratiques qui ont quand même un certain nombre de pratiquants assez élevés. Par contre, la magie rituelle égyptienne, elle, elle est très peu connue et finalement, rares sont ceux et celles qui ont été choisis pour la pratiquer. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu ce très grand privilège d'avoir été élue et surtout admise dans ce monde qui est vraiment très fermé. Et donc, aujourd'hui, ce soir, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous faire partager mes connaissances et puis mes expériences. Alors, vous venez avec moi, voilà, et je vous emmène au pays des Pharaons. D'accord ? Alors, l'Égypte, c'est quand même un lieu, bon, bien évidemment très ancien, mais c'est vraiment un lieu d'initiation. D'accord ? C'est la terre de magie. C'est vraiment la base. Elle est la source de notre connaissance et elle nous apparaît quand même porteuse d'une civilisation supérieure venue pratiquement d'un autre monde. Il y a déjà 6 000 ans. C'est quand même énorme. Et c'est elle qui nous a laissé le plus de traces et un magnifique héritage en matière de divination et de rituels magiques. D'accord ? Voilà. Alors, au niveau de la magie, elle est directement issue des prêtres. Vous savez qu'il y avait Pharaon, etc. Et il était entouré de grands prêtres. Et ces grands prêtres avaient des pouvoirs. Et donc, ces prêtres étaient tous regroupés dans une ville, la capitale qui s'appelait Hermopolis. Voilà. C'était la capitale de l'Égypte antique. Et ces grands prêtres-là, ce sont eux qui directement nous ont transmis leurs pouvoirs et leurs savoirs. Alors, par contre, une chose qui est importante, c'est que la magie égyptienne, autant elle est magie, mais elle est en même temps, elle est culte religieux. Alors, ce culte est rendu aux Néterous. Alors, ce qu'on appelle les Néterous, ce sont les petites divinités. Donc, on dit un éther et des Néterous. Et ce sont toutes les petites divinités. Donc, il y en a plus de 300 que l'on connaît plus ou moins. Elles ont donc tout un corps d'hommes ou de femmes avec une table d'animals. D'accord ? Alors, c'est une magie qui est un moyen d'agir sur autrui, bien évidemment, mais également d'agir sur nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est aussi intéressant. Alors, par contre, l'essentiel des rites et puis de tout ce que l'on fait nous ont été transmis par Chaneling. Alors, qu'est-ce que c'est le Chaneling ? Le Chaneling, c'est-à-dire, ce sont des médiums. Il y a très peu de médiums qu'on appelle les médiums Chanel. Ce sont des médiums qui ont la capacité de pouvoir dialoguer avec leur guide. Alors, par exemple, moi, j'ai des guides, bien évidemment. Je reçois leurs informations. Je leur demande. Ils me répondent. Mais je ne peux pas instaurer un véritable dialogue. Alors qu'un médium Chanel va pouvoir instaurer un dialogue avec son propre guide. Bon, je ne vous dis pas qu'ils vont échanger les recettes de cuisine. Ça, c'est hors de question. Mais c'est vraiment quelque chose d'encore plus profond, déjà, de ce que moi, j'ai l'expérience. Voilà. Et ce sont des esprits guides. Donc, tout le monde n'a pas d'esprits guides aussi. Il faut bien se dire que tous les médiums et tous les voyants n'ont pas d'esprits guides. D'accord ? Alors, au niveau de nos chers ancêtres égyptiens, c'est vrai que la trace la plus importante qu'ils ont pu nous laisser, par écrit en plus, c'est le fameux livre des morts. C'est-à-dire que c'était écrit sur les parois des murs des... enfin, sur les parois des... comment dire... des pyramides, pardon. Voilà. Donc, on l'appelle, nous, enfin, c'est vrai qu'on lui a donné le livre, le nom du livre des morts, parce que c'est tout le rituel qui accompagne le mort lors de son voyage, etc. Mais c'est pas son... on va dire que c'est... normalement, il ne doit pas s'appeler le livre des morts. Normalement, on devrait l'appeler, et c'est le contraire, le livre de sortie du jour. Et ce que je trouve beaucoup plus beau, d'ailleurs, parce que s'il relate le voyage vers l'au-delà, de l'âme du défunt, bien évidemment, il est également utilisé pour l'initiation des vivants. D'accord ? Donc, voilà. Il ne faut pas être systématiquement mort pour avoir connaissance du livre du mort. D'accord ? Alors, après, on va passer au niveau des grands prêtres et des prêtresses, sachant que dans la civilisation égyptienne, hommes et femmes avaient exactement le même statut. Voilà. Donc, c'est une communauté qui était très importante. Ils étaient excessivement bien organisés et surtout, ils étaient très puissants. Ils disposaient de richesses énormes. Enfin, c'est vrai que... voilà. Et la magie était à la mesure de leurs moyens. La magie égyptienne, pratiquée par les grands prêtres d'Hermopolis, était grandiose, par contre très contraignante. Elle était très compliquée. Mais alors, d'une puissance qui, jusqu'à maintenant, n'a jamais été égalée. Même le vaudou ne peut égaler la puissance de la magie égyptienne. Contrairement à ce qu'on peut penser. D'accord ? Voilà. Et c'est vrai que les Égyptiens, de tout temps, dès le début de leur civilisation, ont su utiliser les forces du visible et de l'invisible. Toutes les forces qui nous entourent, que ce soit terre, mer, air, eau, feu, ils savaient l'utiliser. Et ils l'utilisaient très très bien. Par contre, excessivement respectueux des êtres vivants, de la nature, ils vivaient énormément en harmonie avec. Ils savaient en tirer les énergies nécessaires pour leurs pratiques rituelles. Jamais à l'encontre de la nature. D'accord ? Et nous, on en a gardé certaines preuves. Comme je le disais tout à l'heure, les néterous, tous étaient d'animaux. D'accord ? Et les amulettes étaient issues d'insectes. Alors, comme le képri. Le képri, ce qu'on appelle le képri, c'est le fameux scarabée sacré. Alors, là, vous le voyez. Vous voyez, ça c'est une reproduction exacte d'un scarabée qui a été trouvé dans un tombeau. Donc, voilà. Ils adoraient le képri. C'est une amulette, c'est un scarabée. C'est sacré. Donc, on l'utilise dans la pratique de la magie égyptienne. Et puis, on utilisait aussi beaucoup les plantes et notamment le fameux lotus. Tout le monde connaît le lotus emblématique de l'Egypte. Alors, par contre, au niveau de la magie, elle l'était et toujours excessivement complexe. Et on n'avait pas, enfin, les personnes qui pratiquent n'ont absolument pas intérêt à se tromper. Il faut suivre les règles. Déjà, il faut demander la permission. Quand on a l'autorisation de pratiquer, il faut respecter les règles. D'accord ? Par contre, si on veut tuer un petit peu la couverture à soi, ou faire sa petite sauce à soi, ça ne marche pas du tout. Par contre, on vous laisse faire. Le retour de bâton, il est vraiment très, très, très violent. Il n'accepte aucune erreur volontaire, on va dire. D'accord ? On peut faire une erreur, voilà, en étant tout à fait ignorant. À la rigueur, ils vont nous le pardonner une fois, mais pas deux fois. Voilà. Alors, par contre, pour leur pratique, alors, les Égyptiens utilisaient ce qu'on appelle les ondes de forme. Alors, les pyramides sont le témoignage le plus frappant de ce qu'on peut appeler une onde de forme. Les ondes de forme amplifient et canalisent les énergies, hein, et les rituels sont ainsi beaucoup plus puissants. Alors, dans les ondes de forme, donc, c'est pour ça que les fameuses pyramides, elles ont cette forme et sont taillées au millimètre près, et même, on les utilise encore, hein, de toute façon, au modèle réduit, bien évidemment. Mais dites-vous bien que si quelqu'un peut pratiquer, et je vous garantis que j'ai déjà fait l'expérience, donc j'en suis sûre et certaine, c'est que si vous prenez une pyramide creuse, à l'intérieur, donc, vous mettez ce qu'on appelle une chambre du roi, c'est-à-dire une sorte de petit socle, hein, qui doit faire pile-poil le tiers de votre pyramide, de la hauteur de la pyramide, et vous mettez un petit morceau de viande cru sur ce socle, hein, sur la chambre du roi, vous orientez correctement votre pyramide selon certaines choses, hein, par rapport aux points cardinaux, et vous laissez ça pendant 15 jours, d'accord ? Quand vous retirez, donc, vous soulevez votre pyramide pour voir la chambre du roi, eh bien, votre morceau de viande, il n'a pas moisi, il n'est pas plein d'asticots, il est momifié, d'accord ? Voilà, et une autre expérience que j'ai pu faire, parce que, bon, c'est vrai qu'on en avait parlé, etc., c'est que, bon, maintenant, on n'en a plus tellement besoin, mais vous voyez les lames de rasoir anciennes, hein, qu'utilisaient nos grands-grands-pères, nos arrière-grands-pères même, eh bien, si elles sont, elles ne coupent plus tellement, elles sont, voilà, elles sont émoussées, eh bien, vous mettez une lame de rasoir, vous la laissez là pendant une semaine, vous la récupérez au bout d'une semaine, le tranchant est redevenu pratiquement comme quand il était neuf. Ondes de forme, on appelle ça les ondes de forme. Donc, ça, c'est au niveau des, je veux dire, de l'Égypte. Par contre, il y a un autre, il y en a certains et certaines qui ont dû entendre parler du décagone, c'est pareil, le décagone, c'est une forme géométrique qui a le pouvoir de canaliser les énergies, d'accord ? Alors, on utilisait aussi le pendule, parce que le premier pendule a été trouvé, enfin, le pendule le plus ancien du monde a été trouvé dans un tombeau égyptien, d'accord ? Alors, les Égyptiens le nomment Ouadj, hein, comme le scarabée, on le nomme Kepri, donc on nomme le pendule le Ouadj, et il fait partie des amulettes, pardon, des amulettes qui accompagnent le défunt lors de son dernier voyage, car on lui laissait le soin de guider et de protéger le mort, d'accord ? Donc, c'est pareil, s'il avait autant d'importance pour la personne défunt, vous imaginez l'importance qu'il pouvait avoir pour les personnes vivantes, hein, c'est bien. Alors, par contre, c'est vrai que le pendule égyptien, alors, je vais vous en montrer un exemplaire, le pendule égyptien a une particularité, hein, que tous les pratiquants de pendule connaissent, et notamment les radiesthésistes, c'est le seul pendule qui est émetteur et récepteur. Donc, je vous le montre là, j'espère que vous le voyez bien, je vais le descendre un petit peu, peut-être, pas sur mon visage, ou mettre comme ça, comme ça, vous le voyez. Voilà, alors, le pendule égyptien, le mien est en jade, d'accord, il a une chaîne en or, ok. Donc, il représente un bouton de fleur de lotus, donc normalement, voilà, ça fend le lotus, quand il est en bouton, il a cette forme-là, et après, il s'ouvre, et puis, voilà. Mais le pendule égyptien émetteur-récepteur, c'est-à-dire qu'on peut lui donner une mission, et il la retransmet. Donc, moi, je sais que dans mes pratiques, c'est avec lui que je fais le magnétisme à distance sur les personnes qui souffrent de, on va dire, de douleurs psychosomatiques importantes. Voilà. Et, alors, par contre, aussi, donc, cet objet-là, vu l'importance qu'il a, les égyptiens l'utilisaient pour se guider, bien évidemment, mais également pour rentrer en interaction lors des rituels magiques, car il a la propriété d'agir à distance sur autrui. Et ça, c'est pareil, je peux vous garantir que ça fonctionne très, très bien. Donc, les herbes et les plantes, on en a parlé, ils connaissaient les propriétés de chaque plante et de chaque herbe, sachant que les égyptiens aussi étaient d'excellents médecins. Ils connaissaient des tas de choses qu'on découvre maintenant. On utilisait aussi beaucoup les encens. Alors, les encens, je parle des vrais encens, pas des cônes ni des bâtonnets, des choses en grains, des vraies résines, qui sont sous forme de grains. Et c'est pareil, ils connaissaient les pouvoirs de chacune de ces résines, parce qu'un encens ne s'utilise pas de façon comme ça, aléatoire. Chaque encens a également ses propriétés et ses pouvoirs. Ça en fait partie. D'ailleurs, l'encens s'en sert même dans les églises pour les personnes qui sont croyantes, qui vont dans les églises. Les rois mages, ils apportaient les encens, etc. C'est très, très important. Donc, chaque acte de magie, son encens. Voilà. Et puis, on va finir par une chose qui est très banale, que tout le monde se sert tous les jours. C'est le sel. D'accord ? Le sel, c'est pareil. C'est excessivement puissant. Donc, ils embaumaient, enfin, oui, ils embaumaient leur mort, et bien évidemment, et après, ils les laissaient pendant 70 jours macérés dans un sel de mauvaise qualité qu'on appelle le natron. D'accord ? Ce qui permettait à leur momie d'avoir pu traverser les siècles jusqu'à nous, pour la plupart. Et aujourd'hui, on se sert, donc, c'est pareil, le sel d'excellente qualité, ils le gardaient pour les pratiques. Et aujourd'hui, on se sert encore du sel. D'ailleurs, pour purifier une maison, pour s'est-délasser, etc., on utilise le sel chez nous. Voilà. Alors, par contre, une chose qui est importante, c'est qu'au niveau de toutes les pratiques égyptiennes, et contrairement aux autres pratiques, seul un guide peut vous désigner et vous transmettre les pratiques occultes. on ne peut pas prendre un livre et dire, tiens, si j'essayais ci, si j'essayais ça. C'est impossible. C'est impossible. Donc, par contre, au niveau des livres et des ouvrages qui ont été écrits, on n'est plus sérieux, bien entendu, ils l'ont été par des personnes qui ont été désignées par l'au-delà afin que le savoir et les pratiques perdurent. De toute façon, ils ont toujours fait en sorte que l'humanité garde des traces de leur pratique. D'accord ? Eux le faisaient déjà eux-mêmes. On a trouvé des milliers de rouleaux de papyrus. Pas toujours évident, mais voilà. Ils ont toujours fait de sorte que leur savoir soit transmis et surtout ne soit pas perdu. Et bien évidemment, ils surveillent toujours de très près la façon dont elles sont transmises et pratiquées. toute personne qui pratique de travers, on lui retire son don. Ça va vite. Et puis bon, après, elle a du mal à s'en sortir. Voilà.